Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment nous accompagner sur Knock'n'On Heaven's Door en 5 étapes. Et une de plus pour la voix, mais je suis sûr que 5 c'est mieux pour le référencement. On va vraiment commencer niveau débutant pour finir sur un niveau intermédiaire. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que comme dans toutes mes vidéos, vous avez la timeline complète dans la description. Donc si votre problème c'est vraiment la synchronisation guitare-voix ou que vous êtes d'un niveau un peu plus avancé, c'est en bas que ça se passe. C'est parti ! « Knock'n'On Heaven's Door » est une chanson écrite et interprétée par Bob Dylan en 1973 pour la bande originale du film Pat Garrett and Billy the Kid, réalisé par Sam Pecky. On s'en fouuuut ! Bien, pour cette chanson nous allons avoir besoin de 4 accords qui sont le... Sol majeur, Ré majeur, Do majeur, Lé majeur. Non, plus sérieusement, l'accord de Sol majeur. Vous venez avec votre majeur, case 3, corde de Mi grave. Case 2, corde de La avec l'index. La corde de Ré sonne à vide. La corde de Sol sonne à vide. La corde de Si, vous venez avec l'annulaire case 3. Et la corde de Mi aigu, vous venez avec l'auriculaire case 3 aussi. Alors pourquoi utiliser ce Sol-là plutôt que le Sol traditionnel sans l'annulaire ? C'est parce que pour la corde après, le Ré majeur, on a besoin d'avoir l'annulaire case 3, corde de Si. Et comme il est déjà placé à l'accord d'avant, on peut dire que l'annulaire, il fait office de pivot. Comme Bernard ? Exactement, personnage imaginaire qui ne reviendra probablement jamais. Ensuite, pour le Ré majeur, on gratte uniquement à partir de la corde de Ré. Notre index, il vient case 2, corde de Sol. Notre annulaire, comme je le disais, il vient, il reste en fait, case 3, corde de Si. Et notre majeur, il vient case 2, corde de Mi aigu. Pour le Do majeur, on vient avec l'annulaire case 3, corde de La. Case 2 avec le majeur, corde de Ré. La corde de Sol, sonne à vide. La corde de Si, on vient avec l'index case 1. Et la corde de Mi, sonne à vide. Pour le La mineur, on part du Do majeur. Et on va venir ici placer notre annulaire case 2, corde de Sol. Et le La, il sonne à vide. Et là, vous avez les 4 accords qui constituent l'entièreté du morceau. Ensuite, il va falloir jouer ces accords en rythme, dans le bon ordre, et le bon nombre de fois. Donc pour respecter la grille. On va commencer par compter 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et on va venir changer d'accord à chaque fois qu'on tombe sur le 1. Je vous fais ce que ça donne. 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Alors vous avez vu, j'ai fait une fois le Sol majeur, une fois le Ré majeur, et deux fois le La mineur. Je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et ensuite, ça recommence. Sauf que la deuxième fois, je vais remplacer le La mineur par un Do majeur, qui va être joué lui aussi deux fois. Je fais ça en entier. 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Et là, vous avez l'entièreté du morceau qui va tourner en boucle avec ça. Ensuite, pour la deuxième étape, on va toujours enchaîner les accords dans le même ordre et sur le même nombre de temps, mais cette fois-ci, on va venir gratter à chaque fois qu'on tombe sur le 1 et sur le 3. Je vous montre. 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Ensuite, vous pouvez essayer de le faire en comptant dans votre tête. C'est parti. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on va parler un petit peu du chant. Si vous voulez sauter cette étape-là et poursuivre avec la guitare, c'est dans la description. Quand il va s'agir de s'accompagner à la guitare en chantant, notre cerveau est incapable de faire deux tâches à la fois. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit vous en maîtrisez parfaitement un des deux, soit la guitare, soit le chant, soit vous êtes suffisamment à l'aise avec les deux pour pouvoir basculer votre concentration ponctuellement de l'un à l'autre. Donc ça veut dire qu'il va falloir placer notre chant rythmiquement, savoir exactement où se situe chaque syllabe. Donc on va battre la mesure. Premier temps vers le bas, deuxième à l'intérieur, troisième à l'extérieur, quatrième en haut. Ça fait un, deux, trois, quatre. Et je vais venir cliquer sur le un et le trois. Donc un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et on va dire le texte sur cette battue. Donc c'est parti. Je fais une mesure pour rien. Un, deux, trois, quatre, un. Mama take this badge off of me. Deux, trois, quatre, un. Deux, trois, quatre, un. I can't use it anymore. Deux, trois, quatre, un. Deux, trois, quatre, un. It's getting dark. Too dark to see. Deux, trois, quatre, un. Deux, trois, quatre, un. Feels like I'm knocking on heaven's door. Donc vous voyez que toutes mes phrases, elles ont débuté sur le troisième temps. Un, deux, Mama. Sauf la dernière qui, elle, commence sur le deuxième. Un, feels like I'm knocking on heaven's door. Donc il va falloir que vous fassiez ça avec chaque couplet et le refrain pour savoir où le placer rythmiquement avant de pouvoir jouer en même temps. Seulement une fois que vous avez fait ça, on va venir gratter notre rythmique en même temps qu'on dit le texte. Il ne s'agit ni de le chanter, ni de jouer les accords, mais juste de commencer à acquérir l'indépendance guitare-champ. Donc c'est parti. Trois, quatre. Mama, take this badge off of me. Quatre, un. Deux, trois, quatre, un. I can't use it anymore. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. It's getting dark. Too dark to see. Trois, quatre. Trois, quatre, un. Feels like I'm knocking on heaven's door. Seulement une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez pouvoir gratter les accords et faire les changements. Donc c'est parti. Trois, quatre. Mama, take this badge off of me. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un. I can't use it anymore. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. It's getting dark. Too dark to see. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Feels like I'm knocking on heaven's door. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un. Et seulement une fois que vous êtes à l'aise avec cette étape-là, vous pouvez commencer à chanter. Ok, étape numéro trois, la guitare. Cette fois-ci, on va gratter sur le et du deux et le et du quatre en plus de tout le reste. Ce qui va nous donner ceci. C'est parti. Trois, quatre. Je vous refais ça plus lentement. Trois, quatre. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais sur le changement du ré au do ou du ré au la, sur le et du quatre, j'ai complètement levé les doigts de ma main droite. Donc, de votre main gauche. Ça me permet en fait de venir préparer l'accord suivant légèrement en avance. Et ça ne se remarque pas du tout dans la vitesse. Si je le refais, ça fait ça. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, et un. Je refais plus lentement. Un, deux, trois, quatre, et un. Ou bien. Un, deux, trois, quatre, et un. Donc, dans la vitesse, ça ne se remarque pas du tout. Un, deux, trois, et un. Un, deux, trois, et un. Et comme pour l'étape précédente, on va venir dire le texte sur cette nouvelle rythmique. C'est parti. Trois, quatre. C'est parti. Étape numéro quatre, la plus difficile. On va venir rajouter, en plus de tout le reste, le quatrième temps sur le sol et sur le ré uniquement. C'est parti. Trois, quatre. Un, deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et un. Je refais ça plus lentement. Trois, quatre. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et un. Encore une fois. Trois, quatre. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et un. Dernière fois, encore plus lentement. Trois, quatre. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et un. Et sur le La mineur ou le Do majeur, on va venir faire ce qu'on appelle une syncope sur le dernier temps de la première mesure. C'est compliqué à dire, c'est facile à comprendre. Je vous le fais. Trois, quatre. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et... Un, et deux, et trois, et 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 un. Donc, je fais ça pareil sur le Do majeur, cette fois-ci. Trois, quatre. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un. et on revient ensuite sur le sol j'enchaîne tous les accords avec ce qu'on a dit là le quatrième temps sur le sol et le ré et la fameuse syncope sur le la mineur et le do majeur c'est parti 3 4 et comme pour toutes les étapes précédentes on va dire le texte sur cette nouvelle rythmique c'est parti 3 4 et enfin on va venir rajouter des ornementations notamment sur le do majeur et sur le la mineur sur lesquelles on a deux mesures de disponibles par exemple Je vous redonne ces ornementations plus lentement. Pour la première en Do majeur, j'ai fait ceci. Je vous détaille ce que je fais. J'attaque mon Do majeur, normalement. Et quand j'arrive ici, j'attaque ma corde de Ré à vide. Et je viens faire ce qu'on appelle un hammer-on. C'est-à-dire que je vais frapper avec mon doigt sur la case 2, corde de Ré. Ensuite, je viens attaquer ma corde de Sol et de Do. Puis ensuite, je reviens sur la corde de Sol. Je réattaque ma corde de Ré avec mon majeur case 2. Et là, je viens faire l'inverse. Je viens faire un pull-off. C'est-à-dire qu'avec mon majeur, je vais venir tirer vers le bas pour laisser sonner la corde à vide. C'est pas juste que je lâche. C'est pas ça. Sinon, ça sonne très peu. C'est vraiment... Donc je refais 3, 4 et... Le deuxième ordement en do majeur, lui, il faisait ceci. 3, 4 et... Je viens attaquer mon do majeur normalement. Puis ensuite, mon majeur, il va partir de la case 2, corde de Ré, pour venir faire un hammer-on, case 2, corde de Sol. Puis ensuite, je réattaque la corde de Sol à vide. Et je fais la même chose sur la corde de Ré en dessous. Donc les deux enchaînés. Puis ensuite, j'attaque ma corde de La à vide, ce qui me permet de me repositionner pour le Sol majeur. Donc très lentement, ça donne 3, 4 et... Je refais 3, 4 et... Le premier ordement en La mineur, lui, il faisait ceci. 3, 4... Pareil, j'attaque mon La mineur normalement. Et ensuite, je viens avec mon index ici, laisser la corde de Si sonner à vide et faire un hammer-on. Je réattaque ensuite la corde de Sol. Et pour attaquer ensuite la corde de Mi à vide. Puis je reviens sur la corde de Si et la corde de Sol. Et je laisse sonner la corde de Sol à vide, le temps de me repositionner pour le Sol majeur. Je refais ça lentement. 3, 4 et... Et enfin, le dernier ordement en La mineur, lui, il faisait ceci. 3, 4... Toujours pareil, j'attaque mon La mineur normalement. Et avec mon petit doigt ici, je vais venir attaquer la corde de Mi aigu, case 3... Et faire un pull-off. Donc comme tout à l'heure, c'est pas juste on lâche. C'est vraiment, on tire la corde vers le bas. Pour la laisser sonner à vide. Puis ensuite, j'attaque la corde de Si. Et je viens avec mon petit doigt toujours faire un hammer-on, case 3, corde de Si. Puis je réattaque la corde de Si avec mon index case 1. Puis la corde de Sol et corde de Sol à vide. Et je me repositionne. Je refais ça lentement. 3, 4 et... Alors évidemment, après, il y a une infinité de solutions. Le but, ça va être de trouver après vos propres ornements. Mais par exemple, pour vous donner des pistes, vous pouvez changer un petit peu les accords. Par exemple, sur le Ré majeur, sur le passage du Ré majeur. Vous pouvez venir faire un Ré-Sus-2 en enlevant votre majeur. Vous pouvez venir faire un Ré-Sus-4 en mettant votre auriculaire à case 3. Pour le Do majeur, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez remplacer cette forme-ci par cette forme-là. Qui va être un Do majeur 9. Un Do ad 9, en fait. Vous venez ici, case 3, corde de La. Case 2, corde de Ré. Mais avec votre majeur et index, cette fois-ci. La corde de Sol sonne à vide. La corde de Si, vous allez venir avec votre annulaire. Case 3. Et la corde de Mi sonne à vide. Ça peut vous donner quelque chose de très joli aussi, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est hyper important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous avez des morceaux que vous voulez voir en tutoriel, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501